5 octobre 2018, voici le livre dont sont extraites les cartes qui vont suivre, que je vais vous présenter. Une vidéo très technique, probablement très longue. Une explication allant au fond des choses du grand bouleversement porté par le Parti socialiste depuis 1981. Mon hypothèse fondamentale, ce que nous venons de vivre et ce que nous vivons encore, c'est l'équivalent de la révolution de 1789, mais portée cette fois-ci par d'autres régions, les régions qui ont détesté cette révolution-là, appliquée bien sûr à la mentalité actuelle, et portée par des gens de mentalité allemande. Je vais parler de l'Allemagne tout à l'heure, et ça servira de repère pour comprendre l'évolution de la gauche. C'est une vidéo en quatre parties. Dans un premier temps, je vous présente ce qui me paraît important dans la révolution de 1789 et dans la période de 1880 à 1945 en Allemagne. Seconde partie, la période en France de 1965 à 2017, que j'ai appelée la grande mutation portée par le Parti socialiste. Troisième partie, le moment 2017. Macron n'intervient pas, j'appelle cela la stabilisation portée par les centristes. Dernière partie, l'après-2017, les révoltes patriotes et identitaires. Donc quatre parties. D'abord, révolution française, on pourrait dire révolution allemande, bouleversement allemand, la période 1965-2017, l'année 2017 et l'avenir, l'après-2017. La révolution française de 1789, c'est quoi au fond des choses sur l'essentiel ? C'est l'effondrement du catholicisme à partir de 1740 dans le bassin parisien. Alors, le bassin parisien, donc cette grande région en blanc, en gros, en blanc, plus deux autres régions, la bordure méditerranéenne et le limousin et autour. En gros, ce sont les régions qui ont le plus soutenu la révolution française, qui l'ont portée. Donc la cause profonde, il y en a deux, c'est qu'on cesse d'être catholique dans ces régions-là à partir de 1740 et le niveau d'instruction est suffisamment élevé pour pouvoir remplacer le catholicisme par une autre idéologie, donc la nation basée sur l'égalité et la liberté. Les mauvaises récoltes n'ont été dans ces conditions-là qu'un déclencheur. Ces Français-là sont assez puissants pour dominer la France, puisqu'ils représentent 60% du territoire métropolitain et qu'à l'époque, ils avaient un niveau d'instruction supérieur à ce que je vais appeler la Grande Occitanie, maintenant, autour de Bordeaux, Toulouse et Lyon, Grande Occitanie et ses alliés, donc l'Ouest, l'Est de la France, Strasbourg et autour de Lille. Donc à cette époque-là, le bassin parisien était le plus fort. La lutte contre le catholicisme était absolument inévitable, puisque de toute façon, il s'agissait de le remplacer. Cette lutte est devenue terrible, puisque les régions catholiques, beaucoup de régions catholiques, ont fini par refuser ouvertement la Révolution française, mais c'était inévitable. Et point important de la Révolution française, c'est l'instabilité. Je pense qu'il y a eu plusieurs périodes de tentatives de stabilisation. Termidor, le coup d'État de Bonaparte du 18 Brumaire, et même 1815. Donc l'instabilité, je vais en parler tout à l'heure, pour notre époque. Maintenant, l'Allemagne. Je vous ai dit la Révolution française, c'est en gros la conséquence de l'effondrement du catholicisme dans une bonne partie du pays, avec le niveau d'instruction suffisant pour le remplacer. En 1880, en Allemagne, c'est le début de la fin du protestantisme qui domine les deux tiers de l'Allemagne. A l'époque, les Allemands savaient à peu près tous lire et écrire. Au milieu de sa chute, il a été remplacé par le pangermanisme. Ça a été une conception allemande de la nation, inégalité entre pays, et soumission aux élites traditionnelles. Vous aviez déjà l'inégalité et la soumission, comme le protestantisme au fond. Donc on remplace les valeurs fondamentales religieuses par les mêmes valeurs fondamentales nationales. 1930, c'est en gros la fin définitive du protestantisme en Allemagne, qui est là, remplacée par le nazisme. Et vous voyez déjà que le patriotisme n'est pas de toutes les époques. Le nazisme, en gros, pour moi, c'est la division de l'humanité en groupes inégaux, inégaux les uns aux autres. Vous allez jusqu'au bout de cette inégalité, donc à ce moment-là, vous en arrivez à tuer ou réduire les groupes considérés comme inférieurs. Si vous allez jusqu'au bout de l'inégalité, celui qui est inférieur, le groupe inférieur, vous le méprisez de façon absolue, et vous pouvez le tuer ou le réduire en esclavage. Et là aussi, j'insiste sur l'instabilité du système. Donc ce système s'est mis à haïr et combattre des groupes plus puissants que lui, les soviétiques, les américains, ou en rejetant les juifs, donc il a amené les scientifiques juifs à immigrer aux États-Unis et à renforcer le potentiel militaire des États-Unis. Donc vous avez deux phénomènes identiques à la base. L'effondrement de la religion dans la majorité du territoire, en France et en Allemagne, ça vous donne un bouleversement absolu sur les valeurs fondamentales de chacun des pays ou de chacune des régions, avec beaucoup d'instabilité. C'est très important parce que, en gros, j'estime que ce que nous vivons, c'est à la fois un mélange de révolution française, l'effondrement du catholicisme, là où il existait encore en France, et son remplacement par des valeurs de type allemand. Je prétends que la gauche, le Parti socialiste, la gauche, les centristes maintenant, Mélenchon et son camp, ont des noyaux durs d'électeurs de mentalité allemande. Alors, ils ne représentent, je vous avais dit, la révolution française, c'est 60% du territoire métropolitain. Donc, ceux qui portent aujourd'hui la nouvelle révolution laïque, sont forts sur 40% du territoire, et ils parviennent à dominer la société française grâce à leur niveau d'instruction supérieur. Maintenant, je vais vous décrire les différentes étapes de ce bouleversement. Donc, dans un premier temps, la carte du catholicisme, en 1965, c'est la carte de la contre-révolution, l'Ouest, le Pays Basque, l'Aveyron, la Massive centrale autour de l'Aveyron, la Savoie, qui n'était pas française à l'époque, l'extrême Est, et autour de l'île. Donc, dans ces régions-là, on ne voit pas très bien. Vous avez aussi des zones hachurées qui englobent davantage de régions, régions hachurées, Sud-Ouest, par exemple, davantage de régions que la contre-révolution de 1789. Donc, ça, c'était des régions ex... C'était souvent des régions ex-protestantes. Je dis bien ex-protestantes. Dans lesquelles il restait un catholicisme minoritaire. Maintenant, ça, c'est l'effondrement du catholicisme. Dans toutes ces régions-là, noires, gris, hachurées, le catholicisme s'effondre. Et donc, ces régions-là basculent dans autre chose qui est leur mentalité fondamentale appliquée aux valeurs de l'époque, à la situation de l'époque, sur une mentalité essentiellement majoritairement allemande. Donc, première étape, la période 1965-2017. Donc, c'est la grande mutation portée par le Parti socialiste. Je vous montre la carte des espaces religieux. En blanc, ce sont les catholiques révolutionnaires, on pourrait dire. Ceux qui ont abandonné le catholicisme à partir de 1740, bassin parisien, bordure méditerranéenne, sud-ouest du massif central. Donc, eux ont porté la révolution française. Ils se sont énervés autour de 1789. Ils se sont beaucoup calmés après. En noir, c'est les zones de force du protestantisme, le sud-ouest, autour de Lyon et en dessous, et l'extrême nord, enfin, autour de l'île. Et en gris, c'était les régions catholiques contre-révolutionnaires. En 1965, vous aviez la SFIO qui était forte dans le sud-ouest, autour de l'île, et un petit peu autour de Lyon, disons, et en dessous, et un peu plus, et un peu au nord. Donc, vous aviez déjà une sorte de fondamental, un parti laïcisé de type allemand. Et ce qui s'est passé avec la fin du catholicisme, donc les zones de force, c'était en gris, et bien toutes ces zones de force ont abandonné le catholicisme pour aller au Parti Socialiste, pour renforcer le Parti Socialiste. Vous avez une sorte d'unification de tous ces groupes-là, de ces deux groupes, anciens protestants et anciens catholiques, et alors, à eux deux, ils sont suffisants pour dominer la société française. Les zones à niveau d'instruction les plus élevées, ce sont les zones ex-catholiques, puis les zones ex-protestantes, et enfin, le bassin parisien est la grande zone française dont le niveau d'instruction est le plus faible. Donc, un peu avant 1965, vous aviez la SFIO. Elle était déjà laïcisée, mais minoritaire en France. Elle ne pouvait pas prendre le pouvoir à elle seule, et dans ces régions SFIO, vous aviez encore une minorité catholique. la SFIO devient le Parti Socialiste en 1969, et à partir de 1965, vous avez l'affaiblissement continuel du catholicisme. Une bonne partie de ceux qui abandonnent le catholicisme rejoignent le Parti Socialiste. C'est le phénomène d'unification dont je vous ai parlé sur la carte, et ils finissent par dominer le Parti Socialiste probablement à partir des années 90. Donc, le début de l'affaiblissement du catholicisme plus, à ce moment-là, l'affaiblissement du Parti Communiste français explique les victoires des années 80 et 90. Et vous avez donc la grande mutation. La France, c'est fini, on passe à l'Allemagne, on va se soumettre à l'Allemagne, on détruit l'industrie au profit de la finance. L'obsession sociétale s'explique maintenant de façon extrêmement simple. Vous remplacez les conceptions catholiques de l'être humain par quelque chose de nouveau. Et c'était inévitable puisqu'ils ne sont plus catholiques, ils ne sont plus catholiques donc ils n'ont plus les conceptions catholiques de l'être humain et ils n'ont plus de conception de l'être humain donc ils le remplacent par quelque chose. Comme c'est nouveau, eh bien on fonce sans trop réfléchir. Pour l'immigration, vous avez aussi le grand changement, on est passé de l'assimilation au communautarisme et maintenant, en 2018, on en est même au racisme anti-blanc. Donc, ces phénomènes, cette mutation, je dirais, est gigantesque de 1981 à 2017, prend fin en 2017. Je parle bien de mutation. Nous en sommes à un point en 2017 où il n'y a plus de catholiques en politique. Ils sont en nombre très faible. Il n'y a plus de catholiques en politique dans le domaine dans la politique française. À la place, vous avez en quelque sorte des gens de mentalité allemande à haut niveau d'instruction. 2017, troisième partie, la stabilisation centriste. Je prétends que Macron reflète la stabilisation, l'arrêt de cette mutation continuelle due à l'effondrement, la disparition du catholicisme. Macron, lui, n'est qu'un déclencheur et cette stabilisation est due à un double changement. C'est la fin totale du catholicisme en politique. Par exemple, en 2002, Christine Boutin s'est présentée aux élections présidentielles avec une idéologie catholique. Elle a fait 1,2% des suffrages exprimés. Les centristes eux-mêmes n'étaient plus que dans une sorte de zeste de catholicisme, Macron les fait basculer. Il représente 10% des électeurs. Il bascule vers le PS ou dans un discours compatible avec le PS, un discours d'indifférence totale à Dieu, de changement de valeur. Et quand ces gens-là changent de valeur, c'est pour les remplacer par des valeurs de type allemand. C'est le dernier basculement. C'est le dernier réservoir de voix catholique. À partir de maintenant, il n'y aura plus beaucoup, il n'y aura quasiment plus de catholiques qui vont devenir gauchistes ou centristes. Enfin, gauchistes ou au PS ou au nouveau centre. C'est l'une des raisons de la stabilisation. Il n'y a plus de réservoirs de voix catholiques, il n'y a plus de masse de catholiques qui vont basculer. Deuxième raison de la stabilisation, les centristes, les 10% de centristes sont aisés ou âgés en tendance. L'argent, la tranquillité sont leurs priorités. Donc vous avez un recul de l'importance de l'idéologie au profit du bien-être. Le PS avait des idées et aimait l'argent. Les centristes, eux, c'est les 10% centristes habituels qui récupèrent l'aile droite du Parti Socialiste, donc là aussi les plus âgés ou les plus aisés. Donc là, il ne s'agit plus que de vivre tranquillement en fait. Les centristes, les nouveaux centristes cassent la gauche complètement. 10% du PS est allé chez les centristes, 10% du PS est allé chez Mélenchon. Donc ils cassent la gauche et celle-ci est devenue minoritaire mais de peu et extrémiste. Bon, c'est normal, c'est inévitable puisque les vieux et les aisés du Parti Socialiste en quelque sorte sont partis chez les centristes et restent chez Mélenchon nettement des jeunes, des ouvriers et je dirais des idéologues. Donc hier, vous aviez le Parti Socialiste. Aujourd'hui, les vieux et les aisés de ces régions-là ex-catholiques sont partis chez les centristes. Les jeunes et les idéologues sont soit chez Mélenchon soit chez les identitaires. Donc ça fait partie de la stabilisation centriste. Il y a, on pourrait dire, c'est un parti de vieux et de gens et de cadres. On n'est pas là pour changer les choses, on est là pour vivre tranquillement. Stabilisation également parce qu'ils ont atteint leurs objectifs. Ils, alors, c'est les classes moyennes girondines, les classes moyennes de ces régions-là, les 20-30% les plus riches, moins les riches. Donc l'Allemagne, c'est OK, la finance, c'est OK, le sociétal et l'immigration c'est OK. Ils ont, dans tous ces domaines-là importants, imposé leurs valeurs. Et je pense que sur le sociétal et l'immigration les centristes sont quasiment à l'arrêt ou ne sont plus du tout enthousiastes. On le sent très bien. Là où la gauche continue de se déchaîner. Maintenant, à l'intérieur de cette... dans la décomposition-recomposition de la gauche ou de ce camp-là, plutôt, décomposition-recomposition du PS, je devrais dire, je vais vous expliquer pourquoi la gauche entre en folie actuellement. Donc je vous donne une série de faits qui sont caractéristiques de la gauche de 2017-2018. On passe vraiment au féminazisme. On en est à la légitime... à demander la légitime défense différée. Je ne développerai pas, mais les gens qui sont contre et raisonnables disent qu'il s'agit vraiment d'un permis de tuer. Et ce n'est pas la volonté de quelques féministes extrémistes, mais bien d'une partie importante de la gauche. Le journal Le Monde milite pour cela. On est passé au racisme anti-blanc. Les blancs se font tuer par des gens de couleur et avec un motif raciste, la gauche refuse de voir. et on est toujours à accuser les Français blancs d'être des racistes. Vous avez l'écriture inclusive. Là, c'est la poursuite de la mutation sociétale qui devient, on pourrait dire, absurde. Vous avez également une haine de plus en plus grande à l'égard de ceux qui ne sont pas d'accord. Je vous donne l'exemple de Patrick Jardin. C'est un monsieur qui a perdu sa fille aux attentats du Bataclan et il demandait, je pense, que Medin Zawish ne puisse faire ses concerts au Bataclan. La gauche, encore une fois, ce n'est pas quelques extrémistes de gauche, y compris le journal Le Monde, la gauche le méprise ouvertement. Le type vient de perdre sa fille, sa fille est morte et on va avoir le culot de l'insulter, de le mépriser. Vous avez également une journaliste de France Bleue qui vient quasiment d'insulter Charles Aznavour qui vient de mourir. Vous avez les milices de gauche qui sont de plus en plus haineuses et violentes. Alors, comment trouver une sorte d'explication générale à cela ? C'est assez simple. La gauche ne propose plus rien de vraiment nouveau. Il n'y a plus rien de nouveau. On va creuser dans le sociétal et dans l'immigrationnisme. C'est-à-dire qu'elle ne fait qu'approfondir son conformisme. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin dans l'inégalité et la soumission. Dans les relations hommes-femmes, on considère les hommes blancs d'origine européenne comme de plus en plus inférieurs, de plus en plus monstrueux et on en arrive donc à trouver normal de les mépriser et de les tuer. Et vous faites ça pour à peu près tout sauf pour le sociétal. Là, on entre dans la folie. C'est une sorte de destruction de la société. Donc l'explication de cette entrée en folie de la gauche, c'est qu'on va jusqu'au bout de l'inégalité tout simplement. Inégalité, soumission. Si vous allez jusqu'au bout de l'inégalité, vous méprisez l'autre de façon absolue. Si vous le méprisez, vous n'êtes plus très très loin de le tuer. La gauche, aujourd'hui, flirte avec le meurtre et ça pourrait s'aggraver encore. Dernière partie, en quelque sorte, l'avenir. L'après 2017, a pris cette stabilisation. Donc vous comprenez bien, la stabilisation centriste, c'est dans leur tête. Dans leur tête, tout va bien. On couche avec l'Allemagne. On a libéré la finance. On a fait le sociétal. et on a transformé nos immigrés en ce que l'on voulait. On a communautarisé et on les a poussés à haïr la France et les Français. C'est une stabilisation pour les classes moyennes girondines. C'est une stabilisation pour les électeurs de Macron. Ils ont construit la société dans laquelle ils voulaient vivre. cette stabilisation, elle est là dans leur cerveau, dans leur mentalité, dans leur vision du monde. Cette stabilisation dans leur cerveau déstabilise totalement, profondément la société française. Je vous rappelle donc ce que j'avais dit pour les déstabilisations, l'instabilité au moment de la Révolution française et au moment des changements en Allemagne. On arrive à des déséquilibres après des tentatives de déstabilisation comme lors de la Révolution française ou comme en Allemagne. L'Allemagne n'a jamais, de 1880 à 1945, l'Allemagne n'a jamais trouvé sa stabilité. Je pense qu'on peut dire que la Révolution française a trouvé sa stabilité en 1885. Donc on est dans une instabilité totale. L'arrimage à l'Allemagne et la priorité accordée à la finance font exploser la pauvreté. L'immigrationnisme et le sociétal posent de plus en plus de problèmes. On en est vraiment à ce que les femmes de gauche ou une partie des féministes de gauche ou des gens de gauche souhaitent autoriser les femmes à tuer leur mari. On en est là. Vous avez donc mécaniquement une réaction des Français pauvres ou inquiets. Là, maintenant, c'est la réaction. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment les Français vont réagir ? Beaucoup ont une impression d'impuissance. Non, c'est très long, simplement. C'est très long pour des êtres humains. Donc vous avez une réaction des Français pauvres ou inquiets selon leur mentalité fondamentale. Là encore, personne ne va réfléchir. Nous allons suivre nos mentalités fondamentales, ce qui est d'une logique absolue. si on réfléchit bien. On va réagir en fonction de ce que nous sommes. Vous avez deux civilisations majoritaires en France. Donc, les régions, on pourrait dire, les régions qui ont porté la Révolution française et les régions qui ont détesté la Révolution française qui, aujourd'hui, portent la deuxième Révolution laïque. Donc, les régions qui ont porté la Révolution française, bassin parisien, bordure méditerranéenne, limousin, c'est avant tout, donc c'est une carte des mentalités, c'est avant tout le bassin parisien et les régions contre-révolutionnaires ou les régions qui portent la nouvelle mutation due à la fin du dernier catholicisme après 1965, c'est la Grande Occitanie, l'Ouest, l'Alsace et le nord de la Lorraine autour de l'île. Donc, c'est majoritairement la Grande Occitanie. Donc, vous allez avoir deux réactions. Une réaction portée par les Français pauvres et ou les Français jeunes du bassin parisien et une réaction portée par les Français pauvres et ou les Français jeunes de la Grande Occitanie. Je l'appelle comme ça maintenant. Le bassin parisien, donc on connaît leurs fondamentaux. Le bassin parisien, qui a été l'épicentre de la Révolution française, vous aurez une réaction patriote, une réinterprétation de l'égalité et de la liberté et la haine d'une religion. C'est très probablement cette configuration-là que va porter la réaction des Français qui veulent que ça change dans le bassin parisien. Et pour ce que j'appelle la Grande Occitanie, on pourrait dire que le fondamental pourrait être le catholicisme. On pourrait tenter de dire cela. Le catholicisme, c'est le traditionnel. En fait, ils ne vont pas revenir au catholicisme. Ils vont eux aussi réinterpréter, recombiner leurs valeurs fondamentales qui sont maintenant des valeurs de type allemand. C'est de la mentalité allemande. Donc ils vont recombiner des valeurs de type allemand censées résoudre leurs problèmes. Mais vous avez déjà les grandes tendances. C'est une autre Europe. C'est le régionalisme. Et c'est une absence totale d'affection à l'égard des Noirs et des gens comme les Maghrébins et leurs descendants. Le parti patriote va se battre contre la droite. Il va devoir prendre des électeurs à la droite. Et le parti identitaire, parce que ce sera ça, le parti de la Grande Occitanie, ce sera le parti identitaire, qui en 2017 était trop petit et s'est intégré au Front National Philippot. donc ce parti identitaire va dans un premier temps être à l'intérieur du Rassemblement National, va très probablement émerger lors d'une scission du Rassemblement National entre patriotes et identitaires, puis va prendre une partie de l'électorat de gauche au fur et à mesure que nous allons être de plus en plus pauvres, ou que nous serons de plus en plus nombreux à être de plus en plus pauvres, et qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront peur d'une partie des Français, des nouveaux Français. On se plaint de la division, on a peur de la division. Je pense que ces divisions n'ont probablement pas d'importance, car le moteur électoral, c'est l'électeur, c'est la souffrance de l'électeur, rien d'autre. Et quand les électeurs seront majoritaires à vouloir que ça change, je pense qu'ils feront la décantation, ils vont pousser un dirigeant ou une tendance. Donc un dirigeant, c'est plutôt le bassin parisien et une tendance, c'est plutôt la grande Occitanie. Ils vont pousser à l'unité, ils vont pousser un groupe ou un dirigeant, et si les autres dirigeants ou groupes refusent l'unité, ils vont s'effacer tout bêtement. Les Français seront de plus en plus nombreux à vouloir vraiment que ça change, donc ils vont voter pour la tendance identitaire la plus forte, et les autres tendances identitaires vont devoir soit en gros s'effacer, soit s'allier avec cette tendance la plus forte. Un point maintenant sur les groupes minoritaires. Pardon. Alors vous avez des groupes minoritaires qui souffrent ou qui sont très concernés par l'évolution du pays. Les Juifs, qui se font assassiner maintenant parce qu'ils sont Juifs, qui sont littéralement occupés à devoir disparaître de France. Les Asiatiques non-musulmans, qui se font agresser aussi, tentant assassiner maintenant. les royalistes, éternels, on pourrait dire quasiment éternels, personnes dynamiques et minoritaires. Les catholiques, donc les nouveaux minoritaires. Les Français de couleur patriote, donc ce sont des groupes ultra-minoritaires qui, s'ils veulent peser, vont devoir peser pour changer les choses, vont devoir s'accrocher à un des deux grands camps protestataires. Sinon, ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas d'existence. Donc chacun va devoir choisir entre le camp identitaire ou le camp patriote. Je pense que les catholiques vont choisir le camp identitaire, par exemple. Et c'est important parce qu'ils ont beau être des groupes ultra-minoritaires, ce sont des pépinières de cadres. Ceux qui voudront que ça se change, c'est d'avant tout les Français pauvres, les Français pauvres qui sont les plus fragiles assez souvent. Alors que, par exemple, les Juifs, les Asiatiques, les royalistes, les catholiques, les Français de couleur patriote peuvent être riches ou peuvent avoir un niveau d'instruction très élevé. Donc en fait, si ces groupes rejoignent un des deux camps protestataires, un des deux grands camps protestataires, ils vont le renforcer pas mal avec des cadres et peut-être vous aurez quelques milliardaires ou millionnaires asiatiques, par exemple, qui vont donner de l'argent au groupe patriote qui voudra protéger, qui voudra lutter contre la délinquance et qui, indirectement, va protéger les Asiatiques. Ce genre de choses a déjà existé dans l'histoire de l'humanité, donc j'en parle. Ça n'est pas négligeable. Voilà, les grands changements. Le grand changement actuel, c'est vraiment cet effondrement du catholicisme qui est remplacé par des valeurs allemandes sur fond de niveaux d'instruction très élevés. et ça ressemble beaucoup, ou ça ressemble un peu, la structure de changement ressemble un peu à l'évolution de l'Allemagne de 1880 à 1945 quand elle a elle-même abandonné son protestantisme pour le remplacer par autre chose. Vous avez une instabilité totale du système qui va lui, elle aussi, être remplacée par une stabilisation correspondant elle-même aux valeurs fondamentales du pays et comme on a deux civilisations vous aurez deux valeurs fondamentales qui vont émerger patriotes et identitaires c'est-à-dire que même demain quand les patriotes et les identitaires vont gagner s'ils gagnent et bien ils vont se disputer encore après.